Salut les maniaques du gros son qui tâche, les passionnés de hard rock et de métal. J'espère que vous allez bien en ces temps de confinement, ces temps difficiles. Et comme on s'ennuie toutes et tous, j'ai décidé de me lancer sans filet dans la vidéo sur YouTube. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de parler de mes 10 albums de chevet, dont le hard rock et le métal. Bon, il n'y a pas de grosses grosses surprises. Ce sont pour la plupart des immenses classiques. Mais il y a quelques trucs un peu plus pointus que tout le monde connaît, tout du moins de nom. Mais qui ne sont pas systématiquement cités comme des must-haves dans le style. Alors on va commencer tout de suite. Et on commence avec mon tout premier disque que j'ai acquis en 1982. Avec AC, DC, AC, DC, Led, Vert, B-Rock. Que dire de cet album ? C'est mon album préféré. Et bien sûr, c'est mon premier disque. Donc c'est un album qui compte énormément pour moi. Avec bien sûr la formation à l'époque, les frères Young, aux guitares, Angus et Malcolm. Phil Rudd à la batterie. Mark Evans, c'est son dernier album au sein d'AC, DC. Il allait être remplacé l'année suivante pour l'album Power Rage par Cliff Williams. Et bien sûr, le regret des bonnes scottes qu'il nous a quittés en 1980. C'est un album, c'est peut-être leur album le plus hard. Avec des guitares tranchantes et puis la foutitude de classique. Le morceau titre, bien sûr, Led, Vert, B-Rock. C'est vraiment le titre. Quand on me demande la définition du hard rock, c'est ce titre que je présente. Led, Vert, B-Rock. Et puis après, il y a Bad Boy Boogie. Hell in the Bad Place to Behold the Tarosi. Qu'on retrouve encore en live dans les 7 listes du groupe. Et puis des morceaux un peu plus obscurs comme Go Down ou Crass Body in Blue. Qui ne figurent pas sur la version CD. Sauf si vous avez la version CD australienne. Voilà pour mon premier choix. Et ici, DC, ce n'est pas vraiment des albums dans l'ordre de préférence. J'ai choisi mes 10 albums qui, pour moi, me représentent le plus musicalement. En second, j'ai choisi en thrash metal. Parce que c'est vraiment un style que j'adore. Le thrash ou plutôt le thrash metal. Forbidden. Forbidden Evil en 1988. C'est leur premier album. Et que dire de plus ? 8 titres, 8 bombes. De Callies of Blood à Follow Me. Il n'y a quasiment rien à acheter. Peut-être un titre un peu plus faible. Feel No Pain. Et puis ce line-up avec le futur slayer Paul Bostaff. À la batterie, les guitaristes Glenn Alvarez. Qui allaient rejoindre plus tard Testament. Et Greg Lo Cicero. Le bassiste Matt Camacho. Et Russ Anderson. Qui, sur cet album, est totalement impressionnant aux vocals. Il suffit d'écouter le titre Forbidden Evil. Pour s'en rendre compte. Et puis pour les fans de guitare, c'est un vrai régal. Ne serait-ce que pour le titre Forbidden Evil. Et franchement, c'est un must-have. Comme dirait l'autre. En numéro 3. Alors là, on repart dans les immenses, immenses classiques. Iron Maiden. En 1981. Dur, dur de choisir un album d'Iron Maiden. Dans leur discographie. Bon, Iron Maiden, ça a été quand même mon groupe préféré. Pendant 2, 3 bonnes années. Et notamment avec ces albums-là. De toute façon, si je devais choisir un album de la discographie de Maiden. Ça serait forcément un des 3 premiers. Parce que sur les 3 premiers Maiden. Il y a ce fantastique batteur qui nous a quittés il y a déjà de cela. C'est en Clive Burr. Qui a joué plus tard avec Trust sur l'album 4. Et cet album-là, il est vraiment fantastique. Bien sûr pour les parties de batterie de Clive Burr. Mais également pour la qualité de composition, l'interprétation. La plupart des compositions sont signées. Le bassiste leader Steve Harris. Et bien sûr, épaulé par Dave Murray et Adrian Smith au guitare. Et le chanteur Paul Giano. Qui allait se faire évincer du groupe après la sortie de cet album. Pour être remplacé par Bruce Hickinson sur Number of the Beast. J'aurais pu choisir cet album également, Number of the Beast. Mais je ne sais pas. Killers. Bon, il y a Murders in the Rumor au-dessus. Il y a le titre Killers. Le fantastique instrumental Idols of March. Qui a été inspiré du groupe Samson. L'ancien groupe de Bruce Hickinson. Mais adapté à la sauce maiden. C'est imparable. Puis Prodigal Son. Morceau plus cool. Mais avec des envolées guitaristiques. Qui nous font voyager. Tout simplement, on reste dans le heavy metal. En quatre, un autre immense classique. Judas Priest. Si je suis fan de Judas Priest. C'est grâce à ce disque. J'aimais beaucoup ce groupe auparavant. J'aimais beaucoup des albums comme, j'aime toujours, des albums comme British Steel. Comme Point of Entry. Que je classe juste en dessous de ce painkiller. Screaming for Vengeance, bien sûr. Le critiqué et décrié Turbo. Defenders of the Face. Mais cet album-là, j'ai été pris de court à sa sortie en fait. Quand il est sorti, on ne sait pas en 90. Je me suis dit, bon. Un album de Judas Priest en plus. Je connaissais un peu Ram It Down. Parce que je l'entendais régulièrement à la radio. Il y a quelque chose qui cloche avec ce disque. Donc, je suis passé à côté. Et un mercredi après-midi, je regardais une fameuse émission que j'avais enregistrée la veille sur M6. Parce que M6 faisait des émissions Hard Rock et Metal à l'époque. Ça s'appelait Bull Rock and Hard. Pour ceux qui se souviennent. En 1990. Et ils ont passé le clip du titre Pain Killer. Et je me suis pris ça en pleine gueule. Une intro de batterie avec Scott Trevis. Qui vient de rejoindre le groupe en placement de Dave Holland. Et fantastique. Tout simplement fantastique. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette tuerie ? Et puis, le clip commence bien sûr avec cette intro de batterie. Et puis, on voit les gueules de Rob Alford. Glam Tipton. Ian Hill. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est Judas Priest. Incroyable. Et tout l'album est du même acabit que ce titre Pain Killer. Franchement, un groupe à ce stade de leur carrière. Il y avait quand même 16 ans depuis la sortie du premier album. Un groupe à ce stade de leur carrière qui sort un album de cette qualité. Il n'y en a pas énormément. Judas Priest est de ces groupes-là. Et franchement, ce Pain Killer est indispensable. Mais de toute façon, je suis persuadé que vous l'avez déjà, toutes et tous, les Maniacs du Hard Rock et Metal. Kiss. En 1982. L'album le plus heavy du groupe. Creatures of the Night. On ne peut pas dire que j'étais un énorme fan de Kiss avant cet album. Ça sonnait trop 70s. Je suis un kid des 80s. J'ai grandi avec le son des 80s. Il faut que ça soit le gros son de la mort de l'époque, tout simplement. Et Kiss, pour moi, quand on me disait que c'était du hard rock, du heavy metal, j'avais du mal à le croire. Mais cet album m'a fait totalement changer d'avis. Et c'est cet album qui m'a fait aimer Kiss. Avec, bien sûr, les morceaux classiques sur cet album. I love it loud. Creatures of the Night. Worker War Machine. Qui a été repris maintes fois par des groupes de death metal, par exemple. Resurrection ou Six Feet Under. Mais il y a également des morceaux qui sont fantastiques et qui n'ont jamais été interprétés, malheureusement, sur scène. Je pense, par exemple, à Danger, Rock'n'Roll Hell, qui a été co-écrit par Brian Adams avec Gene Simmons. Ou encore Saints and Sinners, encore une compo de Gene Simmons en collaboration avec d'autres musiciens. Et puis, si cet album sonne aussi heavy, c'est tout simplement parce que le guitariste Ace Freely, qui figure sur la pochette, ne joue pas sur cet album. Et c'est lui qui a porté la touche rock, foncièrement rock, au groupe, la touche 70s. Et là, il n'y a rien de 70s sur cet album. Kiss, en 1982, est vraiment ancré sur son époque. Et cet album, Creatures of the Night, ça demeure mon favori. Ah ! Alors là, 1987, King Diamond, Abigail. Alors, King Diamond, j'avais des frères qui me disaient, non, tu ne peux pas écouter ça. C'est la musique du diable, c'est Satan, Satan la bite. Non, mais oui, c'est vrai, c'est peut-être possible. Mais bon, faire la différence entre le mal et le bien, Bon, ben voilà, on ne va pas partir dans des discussions religieuses. On est là pour parler musique, et uniquement musique. Si on fait abstraction des croyances de King Diamond, musicalement, c'est le top. Une production monstrueuse pour l'époque, signée King Diamond avec Robert Falcao. Et puis un line-up d'anthologie, le futur Dokken Motored et actuel Scorpion, Mickey D à la batterie, qui signe là une de ses toutes meilleures performances. Michael Donner, Lex Merciful Fate et Andy LaRock, au lit de guitare. Et là, franchement, des guitares, il y en a la blinde sur ce disque. Et le bassiste, le regretté Timmy Hansen, qui nous a quittés l'an dernier. Et bien sûr, les vocalistes fantastiques de King Diamond, les vocalistes suraigus et les vocalistes ultra graves. C'est vraiment un chanteur de grand talent, avec un registre vraiment étalé et épatant, tout simplement. Et cet album-là, pour moi, c'est son meilleur travail qu'il a fait en solo, dans ce groupe King Diamond, avec, bien sûr, l'album qui est un concept, consacré à cet enfant mort-né, Abigail Lafaye. Et si vous ne connaissez pas cet album, je vous le recommande fortement, parce que c'est un régal, un festival de guitare, de superbes parties de batterie et un gros son, tout simplement. King Diamond. Ah. Il y a du live. Motored. No Sleep Till Hammer Smith, 1981. C'est vraiment le groupe Motored à son apogée, à cette époque-là, commercialement parlant et artistiquement parlant. Bon, ce n'était pas un groupe fantastique en live à l'époque. Il faut dire ce qu'il y a. Il suffit d'écouter les bonus de la réédition de 2001, No Sleep Till Hammer Smith. Il y a des chutes de ces concerts-là. Et c'est quand même approximatif. Filthy Animal Taylor, ce n'était pas le plus grand batteur de la planète, mais quand même, à cette époque-là, il avait un super feeling, à l'instar de Lars Ulrich, de Metallica, qu'on retrouve pendant quelques minutes. Et puis, bien sûr, Filthy Animal Taylor, accompagné de Fast Eddie Clark. Et, bien sûr, Lexa O'Quind, Lémy, à la basse et au chant. Et là, ils sont au top, franchement. Cet album-là a un superbe album live. Et puis, un album que j'écoute depuis tout petit, puisque c'est mon frère qui l'avait. Et quand il est passé à autre chose, moi, je vais récupérer les isques. Je préfère, quand même, je ne vais pas faire mon plurie, je ne vais pas dire cette formation-là, qui n'est pas la première formation de Motorhead, je ne vais pas dire que c'est la meilleure. Moi, je garde quand même une certaine affection pour le line-up avec Phil Campbell et Mickey D, qui est Paul Lémy. Tout simplement parce que Mickey D, c'est un batteur absolument fantastique. Mais, bon, sur cet album-là, c'est vraiment l'album qui résume le mieux la première partie de carrière du groupe, avec tous les classiques, puisque c'est la promotion de l'album Ace of Spades, qui est l'album le plus connu du groupe. Donc, il y a Ace of Spades, bien sûr. Mais de cet album, il y a également The Hammer, il y a We Are The Road Crew. Et puis après, il y a d'autres titres des autres albums. Il y a Bomber, Overkill, Capricorn, le Fantastic Capricorn, et Metropolis, donc un album absolument indispensable, bien sûr. Je parle, je parle. Il reste encore trois disques. On en parlait. Metallica, Kill Em All, une grosse, grosse, grosse claque quand c'est sorti. Je ne vais pas faire mon purise. Je ne vais pas dire que j'étais dans les clubs en 1983 pour acclamer le groupe, alors que Cliff Burton venait de rejoindre Metallica. Je ne vais pas dire que j'étais non plus à New York. J'étais bien trop jeune pour ça. J'ai découvert cet album-là un peu plus tard, vers 86 des trois premiers Metallica. C'est le dernier que j'ai découvert, en fait. J'ai commencé par ordre décroissant. J'ai commencé par Master of Puppets, puis Ride the Lightning, et le dernier découvert, c'est Kill Em All. C'est mon préféré. Kirkhamet, là, il fait une de ses toutes meilleures prestations. Savoir qu'il venait de rejoindre le groupe. Il avait rejoint le groupe à la mi-avril, et puis deux, trois semaines après, il rentrait en studio pour enregistrer cet album. Il a dû assimiler le répertoire en quelques semaines, et assimiler les solos de Dave Mustaine, qui n'étaient pas un manchot, et qui n'est toujours pas, d'ailleurs. Mais donc, de ce fait, cette performance-là, elle est extraordinaire. Et puis ce son, c'est de l'agression pure et simple, mais de l'agression maîtrisée. Et c'est franchement, pour un premier album, c'est vraiment fait de manière intelligente. Et puis Lars Ulrich, à l'époque, il avait un super feeling. C'était vraiment un grand musicien, un grand batteur. Il faut dire ce qu'il est. Et puis, il n'y a qu'à lire les référendums de l'époque, où il était régulièrement cité comme un des tout meilleurs batteurs. Son jeu s'est dégradé, parce qu'il n'a certainement pas travaillé. Son instrument. Mais à l'époque, il travaillait comme un dingue pour acquérir un bon niveau. Il prenait des leçons, il prenait des cours. Et sur ce disque, ça s'entend quand même. Franchement, s'ils sont considérés encore, à l'heure actuelle, comme étant le plus grand groupe de métal de la planète, ce n'est pas un hasard. Et ce premier album, ce n'est pas un hasard s'il est considéré, presque 37 ans après sa sortie, comme le meilleur album de Metallica avec les deux suivants, avec Libberton, et le Justice for All avec Jason Newstead. Mention spéciale, encore une fois, je reviens sur les parties d'éditeur, le solo final de The Forceman, Kirkhamet déchire tout sur ce titre. C'est un des tout meilleurs solos de l'histoire du hard rock et du métal. Allez, je n'oublie pas la France. Ça, c'est mon disque, ça. ADX, en 1985, le premier album exécution que j'ai découvert sur une radio locale. C'était Radio Glaxi, avec l'émission TNT, et c'était animé par Satanas, qui était un pur fils du métal. et Satanas, pour certains, c'est Philippe Donte, le gars qui a fait Boris, la musique techno, top délire, méga groove. Oui, oui, c'est bien lui. Et en 1985, Galaxy FM était une radio foncièrement rock et hard rock et il passait du métal. Et il y avait cette émission TNT de 22h à minuit le mercredi. Et j'ai franchement, une grande partie de ma culture musicale s'enviède là. J'ai découvert dans cette émission bon nombre de classiques que j'écoute encore à l'heure actuelle. Je pense notamment aux premiers albums de Exodus, The Metal Church, Savage Grace, Metallica que j'ai découvert pour la première fois en 1985 sur cette radio. Et ADX, parce qu'à mon avis, ils recevaient toutes les sorties du label français Devil's Records. Et ADX était signé sur ce label Devil's Records. Alors autant dire que cet album, depuis 1985, je l'écoute régulièrement. c'est un album que je vénère, tout simplement. Et il s'est fait descendre à l'époque par la presse et notamment par Enfer Magazine qui avait fait une rubrique groupée comprenant donc cet album d'AX et le premier Killers, les Bayonet Killers, fils de la haine. Et ils disaient que c'était catastrophique, je ne comprends pas. 35 ans après, c'est vraiment un album qui sonne super bien. C'est bien, c'est dynamique, le chant n'est pas chiant. Et puis, c'est du bon heavy speed à la française. Et je ne suis pas surpris de voir que les Allemands ou les Grecs soient férus de métal français et de ADX en particulier. ADX. Et enfin, j'ai longtemps considéré cet album comme l'album de l'île déserte. Morbid Angel. Altars of Madness, 1989. Coup d'essai, coup de maître. Les basses du Brutal Death viennent de là. Jamais à l'époque, un groupe n'avait été aussi technique, aussi evil, aussi rapide que Morbid Angel. Et cet album, Altars of Madness, c'est tout simplement ce qu'ils ont fait de mieux. selon moi. Non, non. J'aurais pu citer Covenant, qui est un très bon album. Après, Formulas Fatal to the Flesh avec Steve Tucker, qui a fait du très bon boulot pendant la térimaire en remplacement de David Vincent. Mais non, cet album-là, il n'y a rien à dire. Bon, 9 titres sur la version vinyle, 10 titres sur la version CD. Il y a le bonus Lord of All Feebles and Plagues qui est fantastique. Mais de Immortal Rights à Evil Spells, c'est vraiment le must-have dans le style Brutal Death. Et bon nombre de groupes se sont inspirés de cet album, en particulier des groupes que je vénère comme Diabolic, Angel Corps ou, à une moindre mesure, Vader. Vader qu'on a cité souvent comme un sous-morbid angel. Je ne pense pas du tout, c'est vraiment un groupe qui a son identité, mais on en reviendra sur Vader dans un autre épisode. Voilà. Donc, Morbid Angel, 1989, produit par Tom Morris, sorti sur le label IREC, David Vincent, Tréa Zaktot, le regretté Richard Brunel et Pinson Novol. C'est peut-être pas l'album de L'île Déserte, mais ça y ressemble fortement. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas. Je vais tâter un peu le terrain sur mon profil Facebook Bruno Iron Alford pour voir si ça plaît et puis je posterai peut-être ça sur YouTube. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo. J'y pensais depuis le début du confinement, en fait. Et là, je me suis dit que c'était peut-être le moment. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je n'ai pas mis de musique parce que je ne vais pas être censuré. Je sais qu'il y en a qui posent de la musique et puis à cause de droits d'auteur, bon, je n'ai pas mis de musique. J'en mettrai peut-être la prochaine fois, mais on se retrouve très prochainement. Salut, bonne soirée.